Cette bijoutière a échappé de peu à la mort. Il y a trois mois, quatre hommes l'ont sauvagement agressée pour dévaliser sa boutique. C'était le deuxième braquage en deux ans. Durant le précédent, son mari a été tué. Après la mort de mon mari, j'ai voulu absolument reprendre tout de suite mon travail, donc ne pas laisser tomber 40 ans de travail. Et puis après mon agression, là franchement j'ai beaucoup beaucoup de souffrance à ouvrir mon magasin tous les matins. Depuis, Monique a embauché un agent de sécurité, sûrement encore insuffisant, dit-elle. Je me dis qu'il n'y a pas de bonne sécurité. Comment pouvons-nous juger derrière la porte à qui ouvrir ? Mais d'autres bijouteries, comme cette grande enseigne marseillaise, mise sur une sécurité optimale. Portes blindées, caméras de vidéosurveillance. Ici, encore ici, chaque table de vente est protégée par une caméra. Mais aussi un marqueur indélébile, diffusé sur les braqueurs. Dès l'instant où il y a quelque chose qui passe dans le sas, il est douché complètement par ce produit. Et même une alarme qui se déclenche sans bouton. On a un système de détection, de cris, de hurlements, etc., qui permettent aussi automatiquement d'activer des systèmes de protection. Des mesures extrêmes, mais qui se montrent très dissuasives. Cette bijouterie n'a jamais été braquée. Merci. Merci.